Salut tout le monde, et oui, me voici sur la version 2.7 de Blender. Pourquoi je suis cette version ? Parce que j'ai remarqué tout simplement qu'il y a des personnes qui n'ont pas des ordinateurs assez puissants pour accéder à la version 2.8. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à la version 2.7, à savoir si vous êtes toujours intéressé par rapport à cette version. Quoi qu'il en soit, je ferai de temps en temps des petites vidéos par rapport à des outils pour continuer, là je vous montre la playlist, pour continuer un peu tout ce que j'ai fait. Je suis certain que cela va vous aider. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la version 2.8, mais maintenant 2.9, même 3.0, a évidemment beaucoup évolué, mais les outils de base n'ont absolument pas changé. Si par hasard je fais Shift A, on a toujours les outils de base par rapport aux mèches, ce qu'on appelle les primitives, on a les curves, ça n'a pas changé, les surface, ça n'a pas changé, les métaboles non plus, le texte non plus. Là, si on regarde ici, ce qui a été ajouté par rapport à la version 2.7, ça va être les prod lines, ça va être les volumes, ça va être les choses comme ça. Mais si vous souhaitez faire juste de la modélisation simple et que votre ordinateur ne suffit pas pour accéder à la version 2.8, la 2.7 vous suffira amplement. Comme je vous dis, j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à la version 2.7 et je continuerai à en faire quelques-unes. Par contre, pas d'inquiétude, pour ceux et celles qui suivent mes vidéos sur la version 2.8, je resterai évidemment sur la 2.8 et je continuerai à faire d'autres vidéos. En gros, si je résume, je ferai mes vidéos sur la 2.7 sur mon ordinateur portable puisque là, je vois que j'arrive à faire des trucs assez sympathiques, j'ai réussi à mettre un logiciel de montage que je n'avais pas avant et par contre, sur la 2.8, je continuerai mon travail comme je fais habituellement. Si je reviens sur la 2.8, je suis actuellement en train de faire différentes vidéos et là, actuellement, je m'accroche à la géométrie Node. Je trouvais ça assez intéressant et surtout, ce qui est fou, c'est que ça commence à m'apprendre un peu mieux le module Shading puisque le module Shading, il y a plein de formules mathématiques avec les maths, les machins, il y a plein de choses où je ne comprenais pas trop. Là, comme vous faites du concret avec la géométrie Node, vous voyez ce qui se passe physiquement, vous comprenez mieux certaines choses. Et mon but, c'est de vous expliquer pas à pas comment cela fonctionne. Bien évidemment, cela va prendre du temps car à chaque fois, je visionne beaucoup de vidéos, que ce soit en allemand, en russe, en anglais, enfin ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre comment cela est fait. Je ne fais pas de copier-coller, donc il n'y aura pas de plagiat par rapport à ce que la personne, je ne vais pas faire exactement ce que fait la personne au niveau de sa vidéo. Je trouve cela vraiment chiant. Par contre, je ferai en sorte de vous faire un dérivé ou « tiens, je vais m'inspirer de cela pour faire autre chose ». Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous compreniez un nœud, comment celui-ci fonctionne. Là, je vous montre la playlist, on a fait déjà quelques nœuds, mais après que vous puissiez, vous, jouer avec une fois que vous aurez compris les bases. Voilà ce que je voulais tout simplement vous dire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !